Il lui ressemble, il est le lieu de gloire Et le réveil dans les cieux Personne n'est comme lui 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 Il y a celle que Jésus Christ est comme Seigneur et Sauveur, bénéficie et reçoit de la part de Dieu. Et ces trois choses conduisent tout enfant de Dieu au salut. Il y a la justification que Dieu nous justifie lorsque nous sommes affranchis par ce Christ. Tout simplement parce que nous étions autrefois condamnés. Parce que nous n'étions pas affranchis de la loi du péché. Et la justification nous libère de toute condamnation. Quelques soient les crimes, les actes abominables, de mauvaises choses que l'on puisse nous réprocher, cela est effacé. La deuxième chose que nous bénéficions du Seigneur, qui nous conduit au salut, c'est la sanctification. Nous étions pécheurs, suyés, sales, par la mort rédemptrice de notre Seigneur à la croix. Nous sommes non seulement justifiés, mais lavés par le sang de Jésus. Et nous sommes sanctifiés. Et nous sommes sanctifiés. Cette sanctification n'est pas un effort que je ferai en tant que chrétien pour tendre à la sanctification. Mais elle est faite par Dieu lui-même. Je ne vais pas développer ce deuxième aspect. Mais comprenez que la justification que nous bénéficions, ce qui nous met à l'abri des condamnations, d'acquisations, de sanctification par le sang de Jésus. Alors que nous avons été rachatés, rachetés par le prix de son sang, nous rend purs et nous rend la pureté de cœur. Maintenant, la sanctification que je rechercherai toujours, la Bible dit, rechercher la sanctification, c'est une démarche qui me conduira en tant qu'enfant de Dieu, de m'éloigner du péché et m'approcher de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. La troisième chose, que tu vas bénéficier en tant qu'enfant de Dieu. La troisième chose, c'est l'adoption. Pourquoi nous avons été justifiés ? Parce que sous la condamnation, Satan va voir un droit de regard sur toi. « Sous la condamnation, tu lui appartiens. Il peut porter atteinte à ta vie. Sous la condamnation, les puissances des ténèbres peuvent te toucher. Mais lorsque tu as été justifié, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Parlons de la troisième chose que nous bénéficions, qui est l'adoption. Et ce soir, je voudrais parler du mystère de l'adoption. Le mystère de l'adoption. S'il suffit pour Dieu de nous justifier. S'il suffit pour Dieu de nous sanctifier. Quelle est la raison d'être de l'adoption ? Pourquoi l'adoption ? Pourquoi l'adoption ? La Bible dit que celui qui pêche a pour père le diable. Lorsque nous étions sous la condamnation de la loi, lorsque nous vivions dans les péchés, nous appartenions à une famille. Et cette famille-là n'est pas la famille de Dieu. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur sauveur, non seulement qu'il nous sauve, mais Dieu nous fait rentrer dans sa grande famille. Il nous accepte comme ses enfants. Il devient notre père. Et à partir de ce moment, nous avons un père qui est notre père. Voilà pourquoi Jésus nous aide à comprendre cette paternité dans le modèle de la prière qu'il nous a enseignée. Il dit, dites notre père, tu peux dire mon père, Dieu est ton père parce qu'il t'a adopté en tant que fils. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Mais comme vous le savez, dans le livre des Galates, nous lisons le chapitre 4, à partir du verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme né sous la loi afin qu'il racheta la rédemption ceux qui étaient sous la loi afin que nous réquisions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils lesquels crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier par la grâce du Dieu. Bien. L'adoption c'est un terme juridique vous pouvez faire une démarche au tribunal pour adopter un enfant qui devient le vôtre vous devenez le père ou la mère mais par voie de conséquence cet enfant a le droit de porter votre nom parce que vous l'avez adopté. Et une autre conséquence sur la succession sur votre héritage cet enfant devient votre héritier au même titre que vos enfants biologiques. Je dis au même titre sur le plan de droit l'enfant adopté a le même droit le même révendication en termes de succession d'héritage au même titre que les enfants biologiques de l'adoptant de l'adoptant c'est-à-dire du père de la mère ou de parents qui l'ont adopté. Donc vous savez que la promesse de Dieu était donnée à Abraham et à sa descendance dans le livre des Romains il est dit que nous avions été nous par nature les non-juifs appelés le païen ou les gentils nous avions été greffés à cause du péché d'Israël de la désobéissance d'Israël et la Bible dit que Dieu n'a pas rejeté Israël son peuple il ferme une parenthèse avec Israël pour nous amener dans la voie du salut avec lui greffés et à partir du moment où nous avons été greffés nous sommes devenus aussi co-héritiers des promesses d'Abraham donc sur le plan spirituel ici il n'est pas question de dire je n'ai pas la nationalité d'Abraham ce n'est pas une question d'identité sur le plan spirituel tu es fils d'Abraham mais comment es-tu devenu fils d'Abraham biologiquement tu n'es pas de la lignée d'Isaac de Jacob des douze rubis d'Israël et la Bible dit dans Galate toujours au chapitre 3 que nous qui avons reçu Christ nous qui avons revêtu Christ nous sommes devenus co-héritiers de la promesse d'Abraham par l'adoption et donc l'adoption nous donnent le privilège de nous regarder comme enfants de Dieu de regarder Dieu comme notre père et de rentrer dans l'héritage de notre père et les textes que j'aime bien étudier pour comprendre le mystère de l'adoption c'est celui de Genèse au chapitre 48 Genèse chapitre 48 je vais lire à partir du verset premier jusqu'au verset 6 Genèse 48 après ces choses l'on vint dire à Joseph voici ton père est malade et il prit avec lui ses deux fils Manassé et Ephraim on avertit Jacob et on lui dit voici ton fils Joseph qui vient vers toi et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son fils sur son lit Jacob dit à Joseph le Dieu tout puissant met à Paris à Luz dans le pays des Canans et il m'a béni il m'a dit je te rendrai fécond je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Egypte avant mon arrivée vers toi en Egypte seront à moi Ephraim et Manassé seront à moi comme Ribé et Simeon Ribé et Simeon sont les enfants de Jacob ces enfants ont une part dans l'héritage de Jacob c'est leur père leur père biologique maintenant Manassé et Ephraim sont des petits fils de Jacob Jacob n'est pas leur père mais il est leur grand-père passons les enfants de Joseph départ la loi juive ces enfants venant d'une mère étrangère parce que Joseph quand est arrivé en Egypte il épousa une femme égyptienne et il a Manassé et Ephraim avec cette femme égyptienne mais je vais vous dire quelque chose une parenthèse cette femme son père était un prêtre d'une divinité païenne en Egypte et nous pouvons aller loin pour dire que Joseph a épousé la fille d'un occultiste et si nous rentrons dans le domaine de la malédiction transgénérationnelle aujourd'hui nous dirions nous dirions que ces enfants ont une part des résultats spirituels venant de leur grand-père qui était un occultiste que peut-être les grands-pères avaient transmis aussi quelque chose à leur mère mais lorsque Dieu nous adopte que ton père soit sorcier magicien fétichiaire que tu viennes d'une famille des satanistes des occultistes des francs-maçons des roses-christiens lorsque Dieu t'adopte il ne tient pas compte de tes origines c'est une histoire qui commence avec toi c'est une page qui l'écrit avec toi lorsque Dieu t'adopte Dieu est au-dessus de l'eau en Israël vous ne pouvez pas être héritier si votre mère n'est pas juive les juifs sont matriennaires vous ne pouvez pas rentrer dans l'héritage si votre mère n'est pas juive ces enfants leur maman n'est pas juive elle est égyptienne africaine mais Jacob brise la loi comme aujourd'hui quand Jésus nous regarde d'où nous venons l'idolâtrie de nos parents de nos grands-parents de nos arrières-grands-parents alors que nous étions sous leur malédiction alors que nous étions initiés inconsciemment des fois dans des pratiques sataniques sans le savoir quand Jésus nous adopte toutes ces choses ne comptent plus Jacob dit je prends Manassé et Ephraim ils seront à moi comme Rubin et Simeion mes propres enfants comme ça veut dire pareil 50-50 égalité de chance il rentre dans l'héritage du grand-père parce qu'il les adopte lorsque Dieu nous adopte nous rentrons dans son héritage alors nous savons que l'héritage spirituel de notre père c'est que nous avons des droits nous en tant que fils d'Abraham et filles d'Abraham un jour alors que les juifs observaient les sabbats Jésus vit une femme qui avait les dos courbés les dos courbés cette femme était possédée par un esprit impur un démon qui l'avait rendu infirme pendant 18 ans et Jésus chasse ces démons il impose sa main sur cette femme et elle se redresse elle est délivrée et guérie de son infirmité et quand elle est juive en voulu interpeller Jésus parce qu'il fit un miracle le jour du sabbat Jésus dit qu'elle avait droit à cela parce que elle est la fille d'Abraham bien aimé dans le Seigneur l'adoption nous confère des droits il y a des choses que tout le monde ne peut pas demander il y a des choses que tout le monde ne peut pas recevoir nous recevons tous le soleil nous bénéficions tous la nature nous vivons tous de l'eau mais il y a des choses que nous ne pouvons obtenir de Dieu que si nous sommes ses fils et ses filles et nous le sommes par l'adoption tu as des droits à faire valoir Seigneur je te demande ceci parce que tu es mon père ce qu'un païen ne pourra pas dire ce que les gens du dehors ne pourront pas dire tu peux réclamer des choses à Dieu parce qu'il est ton père et la Bible dit qui est ce père qui donnerait une pierre à son fils et lui demandait du poisson voilà pourquoi tu n'es pas comme tout le monde l'adoption t'offre un statut particulier l'adoption t'offre une position dans le Seigneur Alléluia tu es devenu héritier co-héritier de promesses de Dieu Abraham quand tu lis la Bible les promesses annoncées à Abraham et à sa postérité t'appartiennent parce que nous avons été adoptés par Dieu il est notre père parce que nous sommes devenus nous aussi fils d'Abraham pour avoir été revêtus de Christ lorsque certaines choses reviennent aux fils et aux filles nous pouvons les avoir c'est que c'est passé dans l'histoire d'Ephraim et Manassé lorsque les Hébreux sont partis d'Egypte vers la terre promise ils ont chassé les occupants des territoires qui étaient occupés par les Canaéens les Estiens et d'autres peuples ils devraient se partager ces territoires et les territoires devraient être partagés entre les douze tribus d'Israël correspondant aux douze enfants d'Israël savez-vous que Joseph avait beaucoup d'enfants autres qu'Ephraim et Manassé mais parce que Jacob avait adopté que ces deux-là ces deux-là ont obtenu eux aussi des territoires au même titre que Ruben Simeon Jida Benjamin au même titre donc l'adoption nous élève dans une position bien-aimée où il n'y a pas une bénédiction que le passé christian recevra que moi je ne recevrai pas dans le Seigneur parce que nous sommes tous enfants de Dieu Alléluia nous sommes tous enfants de Dieu ce qu'il a obtenu de Dieu je l'obtiendrai parce que nous prenons part à la richesse de notre paix connaissez-vous l'histoire de l'enfant prodige il était dehors il a perdu tout l'argent son héritage détruit mais il s'est dit une chose la Bible dit il rêvait en lui il dit mon père est riche dois-je rester à me nourrir la nourriture de cochon je retournerai dans la maison de mon père parce que mon père est riche il est retourné dans la maison de son père là il n'est pas retourné parce qu'il avait déjà réclamé sa part d'héritage que son père lui avait donné il est retourné au nom de la paternité regarde Dieu comme ton père dans tes prières appelle le papa Amen appelle le papa vous savez un jour une femme canadienne est venue plaider auprès de Jésus pour que le Seigneur délivre sa fille qui était possédée par un démon Jésus lui dit il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens tout simplement qui étaient les enfants les juifs les chiens les non juifs cette femme n'était pas adoptée cette femme n'avait pas les bénéfices de l'adoption mais elle avait seulement la foi elle a dit à Jésus les chiens aussi ont besoin de manger ne serait-ce que les miettes qui tombent lorsque les enfants ont mangé les miettes qui tombent et la foi de cette femme a choqué le Seigneur Jésus a vu une grande foi et a ordonné la délivrance et la guérison de sa fille mais toi tu as la foi et tu as l'adoption Alléluia cette femme n'avait que la foi les centenaires romains qui n'étaient pas juifs n'avaient pas les bénéfices et l'adoption mais ils venaient avec la foi demander à Dieu demander à Jésus qu'il guérisse son serviteur qui lui était attaché qui était malade bien aimé des fois nous sommes chrétiens mais nous ne savons pas ce que nous sommes réellement nous avons des droits nous avons des privilèges comme les princes comme les rois une fois le fils de Kadhafi a fait des bêtises en Suisse mais on ne l'a pas arrêté c'est le fils de Kadhafi Amen Amen c'est un privilège diplomatique nous avons plus que des privilèges diplomatiques il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver parce que nous sommes les enfants de Dieu et ça nous devons le savoir il y a des endroits où nous pouvons arriver alors que les autres n'arrivent pas au nom de quoi parce que nous sommes les enfants de Dieu au nom de Jésus nous arriverons Amen je veux que chacun comprenne je tombe malade c'est lui qui n'est pas enfant de Dieu aussi tombe malade nous souffrons de la même maladie on vient nous dire qu'il s'agit d'une maladie incurable on te dit enfant de Dieu tu as les cancers on dit au païen il a les cancers non incurable pour lui pour toi c'est curable parce que toi tu n'es pas n'importe qui tu es un enfant privilégié bien aimé à cause de l'adoption je peux me permettre de demander à mon père ce que je fais Hallelujah c'est que tout le monde ne peut pas demander oui Dieu nous a adopté pour établir cette relation de paternité avec lui qu'il soit notre père et que nous soyons des enfants que nous soyons des fils lorsque cette relation de paternité est adoptée il s'agit de la relation entre le père et le fils bien aimé cela crée une proximité une intimité le père me connaît je connais le père je peux parler à mon père vous savez j'ai quatre garçons et j'ai un garçon parmi mes quatre garçons quel que soit l'endroit où je suis quelle que soit la personne avec laquelle je suis il n'hésite pas de venir là où je suis même si je demande à ce qu'on ne me dérange pas mais lui il vient Amen Bishop je peux te voir deux minutes je m'élève quand même tu ne vois pas que je suis avec des mots mais que Dieu comme à toi non mais parce que je ne dois pas toujours te dire un truc ça c'est une histoire du fils et du père la Bible dit une femme a importuné un juge oui notre père nous pouvons l'importuner dis papa tant que je n'ai pas reçu ce que je t'avais demandé tous les jours moi je vais te rappeler c'est là Alléluia nous rentrons dans l'intimité vous savez je ne suis pas gêné de vous le dire je n'ai pas des filles j'ai qu'il y a des garçons et il arrive que surtout là il fait chaud je peux descendre comme ils peuvent monter short je peux même vous dire sans pantalon juste pilote on ne se jeûne pas papa ça va on passe dans le couloir Alléluia des fois il rentre dans ma chambre ah bon tu dors non je voulais te parler ça c'est l'intimité alors que si j'avais un jardinier à la maison les jardiniers ne peuvent pas monter dans ma chambre si j'avais un cuisinier ça s'arrête dans la cuisine et la table à manger mais le fils il vient là où le travailleur ne peut pas vivre nous ne sommes pas des travailleurs pour Dieu nous ne sommes pas des serviteurs pour Dieu nous ne sommes pas des collaborateurs pour Dieu mais nous sommes des fils de Dieu des enfants de Dieu nous allons là où il est nous lui parlons il nous entend il nous répond il nous visite c'est pour cela qu'il nous a adoptés pour créer cette intimité cette paternité il n'y a pas de secret je souffre il sait que je souffre je lui parle papa je n'ai pas dormi guéris moi de cette maladie il te guérit tu as le privilège de parler à Dieu bien aimé un païen n'a pas ce privilège là il n'a aucune relation nous avons une relation rapprochée avec le père voilà pourquoi quand il y a des problèmes dans les familles où quelqu'un menaçait de mort une maladie grave vous savez que les païens de la famille se tournent vers nous ils comptent sur nous vous savez ça hein j'étais dans un hôpital les païens demandent appelez votre pasteur ils se tournent vers nous parce qu'ils savent que nous sommes mieux placés pour plaider pour parler à notre Dieu donc nous avons été adoptés c'est une position c'est un privilège et par l'adoption tu vas recevoir Jésus dit elle est la fille d'Abraham voilà pourquoi je la guéris le jour du sabbat pour elle c'est un droit la guérison pour toi c'est un droit le mariage pour toi c'est un droit le travail pour toi c'est un droit tu demandes des choses à Dieu c'est ton droit demande comme un enfant demanderait à sa mère à son père des choses à la maison Amen 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 est-ce que quelqu'un a quelque chose de très particulier qu'il veut demander à Dieu tu as quelque chose hein je vois depuis tout à l'heure tu es trop content tu vas les recevoir tu as quelque chose tu n'as rien à demander tu as quelque chose tu as quelque chose maman tu as quelque chose je vis Hallelujah mon frère tu as quelque chose Hallelujah tu as quelque chose à demander à Dieu Hallelujah nous allons prier le